Salut tout le monde, c'est Rolaine40pil26, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing, ça faisait longtemps donc comme vous pouvez le voir ici c'est la vidéo de l'unboxing de Guitar Hero Live, je l'ai enfin ça me fait plaisir ! Les vidéos d'ailleurs bientôt arriver sur ce jeu, j'ai racheté tout ce qu'il faut pour filmer sur la ps3 car comme vous pouvez le voir ici c'est la version ps3, je ne l'ai pas repris sur xbox pour plusieurs raisons, j'ai recommencé par ça puis je peux partir sur pc, donc d'abord j'ai pas pris sur xbox parce que le multi, pour genre il faudra payer et j'ai plus trop envie de payer pour l'xbox, déjà de 1 et parce que la ps3, c'est surtout une des raisons principales, je préfère pas plus ps3 xbox, j'aurais dit la manette mais vu que c'est un jeu qui joue avec une guitare comme vous pouvez le voir là et non avec une manette, j'ai pas d'autre, j'ai pas forcément d'autre truc à part que j'ai pas envie de payer pour jouer en multi, voilà pourquoi je ne l'ai pas pris sur pc tout simplement car elle n'est pas sortie sur pc voilà le jeu n'est pas sorti sur pc c'était ma grande déception au début quand quand le jeu a été annoncé au début je voulais me le prendre sur pc j'ai été regarder sur le site et voilà ça a donné un petit truc comme ça alors on va aller voir sur google si le nouveau guitar hero il est sorti alors on va aller voir guitar hero live là voilà alors franchement il a l'air pas mal ce nouveau guitar hero il y a même l'application et tout on va aller sur acheter maintenant hein pour voir pour voir ce que ça donne alors choisissez une plateforme donc d'abord on va faire pays logique là voilà on s'en fout alors la plateforme s3 station et le pc il est où dans ce bordel non ils m'ont pas ils ont pas fait ça ils ont pas osé ne pas le faire sur pc putain les enculé les enculé mais non mais s'il te plaît ils font sur ios pourquoi ils font pas sur pc et wii u sur wii u qui c'est qui joue encore à wii u bordel il existe encore d'ailleurs ça je sais pas putain font chier bon bah s3 quand j'ai découvert qu'il n'était pas disponible sur pc quand vous avez pu le voir ça m'a fait grave chier je me suis dit mais c'est vrai tu as une ps3 qui joue jamais et ce serait peut-être bien de t'y remettre un peu surtout qu'en ce moment j'avais je me suis remis à à guitareo warrior of rock voilà super accent anglais ouais à warrior of rock mais j'avais surtout envie de jouer à guitareo live mais sans plus tarder je vais le déballer devant vous donc d'abord on va faire le tour du j'ai plusieurs trucs à vous montrer durant cette vidéo il n'y a pas que ce carton là on va faire le tour du paquet donc tu vois l'iphone là c'est normal c'est moi ce que j'ai la prévue de la gopro que je vais te filmer alors voilà en allemand en français petite preview de ce qu'on a on a la guitare les preuves du jeu du mode tv le reste interdit au moins de 12 ans je crois d'après ce que j'ai pu entendre disque blu ray ps3 oblige de 1 à 2 joueurs minimum 4 giga ouais etc peut-être jouer dans avec des autres gens en ligne voilà c'est un rôle c'est du truc que je cite etc ouais c'est ça moins de 12 ans pegi 12 il me semblait bien donc langage grossier dans certaines chansons enfin voilà c'est pas c'est quelques paroles enfin voilà c'est pas je trouve pas ça abusif et qu'on peut jouer en ligne donc tout de suite on va déballer ça donc j'ai pris le couteau et hop j'espère que je galère hop voilà on va ouvrir ça très bien c'est normal dans le sens ah oui et devant on a voilà la boîte qui en claque un peu guitare aero live avec la guitare inclue etc et là il met 6 plus je cherchais pas c'est interdit au moins de 12 ans mais c'est 6 plus voilà et on nous dit que c'est sur ps3 alors la boîte l'intérieur se trouve c'est comme ça ça a l'air d'être bien emballé ah ouais c'est quand même assez bien emballé dans la boîte ça bouge pas franchement ça c'est c'est bien du carton comme ça en micro fibre bizarre je sais pas le nom où ça porte mais franchement ça c'est top c'est pareil quand j'aime assez bien l'air soft pour certains certains le savent et alors il ya des répliques qui viennent dans des trucs comme ça franchement ça c'est top donc on va commencer par tout simplement la boîte du jeu 1 la boîte du jeu ps3 guitare aero live on y retrouve tout ce qu'il faut savoir sur le jeu ce qu'on a retrouvé sur la boîte tout à l'heure donc je mets plus là bas le jeu on reviendra dessus plus tard donc on a une petite clé usb j'espère que vous voyez bien je vais vous rapprocher voilà donc ça ça sert à connecter votre votre guitare à votre ps3 donc vous branchez ça dans le lecteur dans le lecteur usb de votre ps3 et vous appuyez sur le petit bouton connect qui est là que je vous montrerai après et ça ça va vous permettre de jouer avec votre maître votre guitare puis on a ici la sangle c'est la même sangle que c'est la même sangle que sur ma guitare sur les guitares warriors of rock que je vous montrerai après j'avais donc on a le truc gel donc ça c'est pour pour continuer l'humidité pour pas qu'il y ait d'humidité dans le sachet donc voilà d'ailleurs voilà comme ça si monsieur coti regarde cette vidéo ce qui m'étonnerait il saura à quoi ça sert parce que j'ai vu que dans ces vidéos unboxing il savait pas à quoi c'est servi et tout et donc voilà ça sert à ne pas avoir d'humidité dans le sachet donc on a la même sangle que qu'on retrouve avec la guitare de warriors of rock ça ça change pas voilà alors après on a ici c'est dur à sortir une et deux piles c'est dit dur à celles qui sont sympas ils ont pas fait l'exemple des carrefours carrefours dégueu qui ne marche pas je vais remettre là en attendant donc après pour en enlever du sujet on a ce qui devient intéressant je vais reculer ça on a le manche de la guitare voilà donc avec les boutons qui ont changé maintenant c'est plus je vais vous montrer maintenant donc je vous retirerai le manche après donc avant la guitare de guitar hero c'était ça donc ici c'est ma guitare de warriors of rock donc là elle est à l'envers normalement elle est dans l'autre sens elle est comme ça normalement donc là ça c'est l'endroit où on joue donc ça ça va pas changer le starter le start rien a changé du corps c'est le même corps en plus j'ai l'impression il est peut-être plus fin celui-là ouais il est plus fin celui-là le vibrato le truc de sec donc ça c'est sur xbox n'empêche vous pouvez voir que j'ai bien joué avec parce que la peinture ici elle est partie donc on avait sur ce manche on avait ça je sais pas à quoi ça sert je m'en suis jamais servi c'était pour jouer avec les couleurs et puis on avait les boutons traditionnels vert rouge jaune bleu orange donc quand vous jouez en facile vous avez que ces trois couleurs là donc vert rouge jaune en moyen vous avez le bleu qui se rajoute en difficile vous avez l'orange qui se rajoute moi la plupart du temps je joue en difficile et en expert vous pouvez faire des combos de trois en même temps ça va beaucoup plus vite et c'est la galère donc voilà donc je vais vous détacher le manche pour vous comparer à quoi ça ressemble il y a un ce manche ci il est un peu plus léger je trouve il est nettement plus classe aussi voilà ça c'est les deux manches à quoi ils se ressemblent donc les boutons vous pouvez voir là ce n'est plus les couleurs comme on avait là maintenant ça se joue qu'avec trois enfin trois touches sur deux paliers donc on a six touches vous pouvez faire débarrer maintenant vous pouvez jouer sur deux étages en même temps etc ça va varier le personnellement moi qui n'ai jamais joué encore à guitar hero j'ai pas été à la games comme rien pour le tester mais ça va varier le gameplay sûrement j'ai pas encore testé donc ça va sûrement varier le gameplay ça va peut-être être galère au début à s'y remettre mais ça risque d'être pas mal voilà surtout que je commence à me mettre à la vraie guitare ça risque d'être pas mal on risque de retrouver quelques petits trucs bien que ce sera pas comme si on ouvrait j'entends dire certains qui disent ouais c'est comme si on change de corps non c'est pas non c'est pas vraiment ça mais voilà ça risque d'être pas mal alors je vais le remettre voilà je vais le remettre sur la guitare alors maintenant on va s'attaquer au corps on va se mettre au corps de la guitare une notice que personne ne lit voilà donc on va faire la même on va l'acheter on va pas la lier alors euh non ça je vais le foutre d'abord c'est pas assez jeune dans le plan donc on a le sachet qui est ouvert warning tatati tatata on s'en bat les couilles voilà alors vous retrouvez ici le corps de la guitare je vais retirer les cordes je vais le laisser retirer hop voilà pour vous comparer ah c'est plus léger c'est plus léger donc la forme en elle-même c'est la même il y a juste là il y a plus de de plastique qui gêne en fait je sais pas comment vous voyez pas là en fait là il y a plus de plastique qui gêne maintenant c'est un vrai trou c'est nettement plus beau c'est nettement plus propre euh la couleur franchement celle-ci elle est elle est so dark euh elle est franchement bien 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 noir à coup franchement euh pas mal le petit truc qui change euh là-dedans c'est le bouton des menus il est pas enfin il est d'un autre design on va dire c'est pas ça revient toujours au même mais c'est voilà c'est différent euh non il se tourne pas ça c'est pour connecter euh votre euh votre manette euh euh à la console grâce à la clive sb donc vous avez pour lancé les euh les bonus et les starts voilà les pods le truc qui diffère que je remarque direct euh sur les deux trucs qu'on montre pas forcément ah oui on a bien entendu le vibrato avec la petite sécurité qu'il faut enlever voilà maintenant le vibrato peut-être activé euh pour faire euh des petits effets et tout comme il faut et on peut bien sûr le mettre dans l'autre sens pour l'utiliser comme ça moi c'est comme ça que j'utilisais sur celle là parce que là quand je gratte euh euh ça me gêne voilà donc je le mets comme ça ça vous faites comme vous le sentez donc après ce que je remarque je vais mettre comme ça pour vous montrer euh ce que je remarque direct c'est que le truc qu'on gratte il est de la même longueur j'ai l'impression hum il est peut-être un petit peu plus long ouais si il est plus long sur la guitare mais il est plus fin voilà donc on a euh ouais il est nettement plus fin que celui-là non celui-là il a bien mangé mais celui-là il est nettement plus épais voilà celui-là il est plus fin maintenant il faudra voir ce que ça donne il fait moins de bruit aussi j'ai l'impression ah il fait moins de bruit ce qui n'est pas négligeable euh parce que Litter Hero c'est assez emmerdant que ça fasse euh voilà quand on veut euh surtout si on fait des vidéos et qu'on commente par dessus c'est le plus emmerdant donc ça euh on a plus besoin la guitare je peux la remballer voilà donc maintenant on va allier le manque donc ça se glisse tout simplement comme ceci et ça bouge plus voilà ah maintenant il va falloir un petit outil une petite clé pour retirer euh ce n'est plus comme l'autre c'est ceci voilà vous voyez il suffisait de faire ça et de tirer en fait d'ailleurs c'est le bruit de ressort que vous avez sûrement entendu et donc là derrière on retrouve euh Guitar Hero l'emplacement pour mettre les piles voilà que je vais faire de suite je reprends les piles voilà pile hop ça se met directement dans le bon sens c'est parfait et hop voilà elle est prête à être utilisée et la sangle bah je vous explique pas comment la mettre parce que vous êtes censé savoir c'est super simple vous mettez euh si vous êtes droitier vous le mettez c'est super simple ouais sauf que là j'ai été mise donc ça va être un peu galère voilà vous le mettez là et euh vous le mettez là si vous êtes droitier bien entendu je galère pour celui là voilà elle est mise bon il faudra l'agrandir sûrement je l'ai voilà il faudra sûrement l'agrandir euh mais euh sûrement même parce que là je ne rentre pas dedans mais c'est ok c'est mis si vous voulez la mettre en mode gaucher celui-là il reste comme ça voilà il faudra juste changer l'autre et le mettre ici et alors il faudra activer le mode gaucher dans le jeu ça euh c'est sûr donc voilà l'unboxing de celui-ci est euh terminé non on va tout foutre par là euh on va tout ça là ce sera bien alors dans le jeu maintenant qu'est-ce qu'on a on a euh le cd littéraire voilà et on a une notice voilà c'est tout ce qu'on a dans le boîtier du jeu je vous montre encore une fois la jaquette voilà c'est parfait euh ça j'ai un peu de ménage là il y a la clé USB ça serait pas mal donc la boîte elle est ici vous la voyez c'est pas tout quand j'ai acheté le pack j'ai reçu ça aussi c'est une deuxième guitare c'était gratuit dedans donc pas de soucis euh donc euh c'est gratuit avec c'est une deuxième guitare c'est euh comme l'autre mais euh à part que celle-là a été gratuite donc on remonte le reste pour jouer à deux euh avec vos amis je vais aussi à déballer et après que ça se sera déballé j'ai euh d'autres petites choses à vous montrer c'est pas tout c'est euh le même système c'est exactement le même carton que l'autre sauf que là il y a pas la boîte du cd c'est juste celle-là il y a pas le cd sinon le reste c'est le même la sangle la clé usb les piles la guitare c'est tout donc ça je vais pas vous la déballer plus que ça je le ferai hors caméra pour tout installer mais euh parce que vous venez de le voir sur l'autre et tout de suite on va passer euh au reste donc ça ce n'est plus en rapport avec Guitare Hero si ça oui ça c'est en rapport avec Guitare Hero c'est un cable HDMI que j'ai acheté en même temps je vais dire tout ce que j'ai acheté donc c'est un cable HDMI qui va me permettre de record la PS3 grâce à mon Nevermind the Dark Crystal je vais pas vous le déballer parce que c'est un cable HDMI mais je vais dire juste ce que je l'ai acheté voilà donc ça ça va me permettre de record le jeu et de vous proposer des vidéos bien ça va dessus et puis je me suis fait une petite folie je me suis acheté ça un petit t-shirt Battlefield Artline euh c'est L hein euh pour moi euh mettre quand je fais des petits lives des petits trucs ainsi ça va être bien cool euh t-shirt euh voilà je vais pas encore déballer et euh il a l'air nickel voilà je re je suis de retour donc euh la GoPro se cassait la gueule tranquille donc on a le petit design Battlefield Artline franchement il est bien sympa euh euh le l'imprimage il est bien 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 cool et c'est parfait ce sera un petit t-shirt quand je fais des lives etc et puis même pour moi mettre tous les jours euh donc voilà c'était euh ce que j'avais à vous présenter euh lors de cette vidéo donc euh Guitar Hero avec la petite guitare là qui fait plaisir pour la petite fin de vidéo c'était euh c'était euh c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour euh pour cet unboxing donc c'était l'unboxing de Guitar Hero Live surtout n'hésitez pas à mettre un petit like euh si vous avez bien aimé euh cette vidéo euh euh à mettre un petit commentaire euh ça fait toujours plaisir euh euh dire si vous voulez des vidéos sur ce jeu euh euh dire si vous l'avez ce que vous en pensez etc euh moi je ne l'ai pas encore testé je vous le dis je vais seulement aller tester maintenant et je vous ferai la vidéo euh découverte euh prochainement elle arrivera bientôt et euh et surtout n'hésitez pas à vous abonner on est à 185 abonnés ça fait super plaisir bientôt les 200 les 200 cette fois-ci promis je fais une vidéo setup euh euh 200 c'est promis mon bureau il est enfin rangé mais j'attends les 200 maintenant parce que voilà pour avoir un petit palier et tout mais euh mais au 200 ça arrive cette fois-ci c'est juré c'est promis euh voilà donc voilà c'était en ligne 3226 merci d'avoir regardé cette vidéo et euh à la prochaine tchuss